Le professeur sombre-potin, en personne, totalement et cosmiquement lui-même. Et enfin, le disciple. L'empereur cyber, le professeur sombre-potin, en personne. Et enfin, le disciple. L'empereur cyber, le professeur sombre-potin, en personne, totalement et cosmiquement lui-même. A la lisière de notre regard. Vous fûtes, il nous plaît que vous le suciez. Jeûne, et pas la dent. Jeûne à votre façon, pétant le feu à laissendre ses marches. Et nous vous avons regardé avec satisfaction, à quelques exceptions près, que nous avions bien entendu programmé avec soi. En toute immodestie, nous vous saluons. Et nous banderons à vous apporter deux mauvaises nouvelles. Car si vous êtes en quelque manière au sujet, ce que nous rêvons, vous êtes ce soir notre cible. Et chose singulière, le sujet impluriel que nous traitons. L'heure est venue de régler nos comptes. Ouvrez bien vos esgourdes et laissez vivre vos portugaises, car nous serons totalement et irrémédiablement brefs. A nous qui vous avons pensé et médité pendant bien longtemps, nous vous offrons, brut de la fonderie, cette question qui nous préoccupe. Chacun d'entre vous dans cette salle est notre égale et règne sur son propre empire, celui de ses sombres. Mais comment ? Et combien d'entre vous le savent ? Et combien osent le pratiquer ? Oui, vous nous avez sur ce point beaucoup déçus et inquiétés. Et nous le pensons, votre manque d'impartialité et votre horrible modestie alpine, les maniques, élèvettes, ironiques, affaiblissent en ces lieux la trame même du monde. Cette trame que notre ami l'empereur Salvador décrivait comme totalement gluante et cosmiquement proche d'un énorme fromage. Suisse. Pour tout vous dire, nous vous sentirions plus en sécurité dans la bonne ville de Tenochtitlan, avec ses carriques de tremblements de terre et ses fumées, qu'en cette incertaine campagne que fréquentent aujourd'hui les démons et que votre paresse découe à grande vitesse. Nous vous retrouvons trop conformes, trop bien, trop gentils, trop pétris de cultures mortes. Et nous l'admettons, nous vous y sommes voulus plus fanfaron, un peu menteurs, de fortes senteurs et pourquoi pas gicleurs de probables. Nous vous exhortons à faire grandir en vous votre dimension noble de l'univers, le bruit. Oui, vous nous avez déçus en pensées, en actions, en paroles et par omissions. Et peut-être ces paroles vous feront-elles tourner votre regard vers un coin de cette salle, là où se trouve notre confessionnal à toutes vos études. Nous en reparlerons sous peu. Pour garantir un univers pur et dur comme le cristal, il nous faut des rêves violents, clairs et forts comme ceux qu'apportent les grandes nuits froides du Nord. C'est ce considérant que nous avons confié aux femmes, une fois de plus, la mission de gagner cette guerre en l'Amazon. Ou de nous pleurer en romantique. Et aux hommes de porter une cravate noire pour marquer le deuil de leur territoire que peu à peu leur retire le chaos et le bruit. Toutes choses magnifiques et dangereuses, mais comprises hélas des seuls musiciens, mathématiciens, philosophes, poètes et amazonesse qui n'en révèlent pas volontiers les secrets. En cet instant même, nous discernons ici à quelques pas parmi vous de petites lumières, vaillantes et vacillantes, mais moins effémerfesseurs légendaires. Ce sont des âmes, elles nous parlent. Il y a parmi vous trois hommes impeccables. Deux d'entre eux sont des femmes, mais nul n'est pas...